Bonjour à tous, les marchés européens s'inscrivent dans le rouge à la mi-séance. Hier, la Fed a baissé d'un quart de point son taux directeur, mais les investisseurs jugent cette baisse insuffisante pour apaiser les craintes qui planent sur l'économie américaine. Pour sa part, la banque suisse UBS a annoncé que les Etats-Unis pourraient se trouver au bord de la récession dès le début de l'année prochaine, soit d'ici un mois. Mais UBS tempère, deux éléments pourraient permettre d'éviter de justesse cette récession. Premièrement, la Fed joue jusqu'à présent convenablement son rôle en abaissant le taux directeur à 85%. Et deuxièmement, les sociétés américaines ont suffisamment de flux de trésorerie et un faible niveau d'endettement. Toujours est-il que la crise du logement américaine a des répercussions sur les secteurs financiers et la consommation et cela continuera de peser sur la croissance mondiale l'an prochain. Chez nous, la place boursière de Bruxelles perd 0,8% en milieu de journée. Et au sein du BEL20, la Sikafi Kofinimo perd près de 4% alors que le titre clôturait systématiquement dans le vert depuis une semaine. Et puis il ne faut pas oublier Akfa Guevart qui poursuit son redressement. Ce mercredi midi, le titre faisait un bond de plus de 11%. Merci de votre écoute.